Bien, alors maintenant on va monter un peu dans la gamme, et puis on va arriver à l'Irak, puisque l'Irak c'est le domaine, ce domaine-là, le spécialiste de l'Irak pour moi. Donc il y a, de suite on voit un vin qui a un peu plus d'intensité, une couleur plus présente que le précédent. Là on voit que la Syrah apporte cette intensité colorante, parce que la Syrah c'est toujours beaucoup plus coloré que le Grenache. Le Grenache est peu coloré, les vins de Grenache ne sont jamais très très colorés, c'est un peu comme les Bourgognes. Et puis la Syrah c'est un peu comme des vins de l'Hermitage, donc vous voyez des vins avec des couleurs beaucoup plus violacées, des vins plus profonds avec des côtés poivre blanc, poivré et fruits noirs qui sont plus prononcés. Donc là ici à l'Irak c'est pour moi un beau terroir, parce que ce n'est pas un terroir trop chaud du sud de la vallée du Rhône, et donc la Syrah s'y prête vraiment bien. Ça c'est en 2016, qui est une très grande année pour moi dans les Côtes du Rhône Méridionale. Mais là on a une robe qui est ma foi très belle, avec des petits côtés violacés. Si vous avez déjà eu l'occasion de goûter des sauternes par exemple, vous voyez que le vin est très très huileux, et ce côté huileux c'est que le vin est très riche et très gras en glycérol, qui sont des éléments de l'alcool qui apportent une rondeur, une complexité, et surtout du gras dans les vins. Du gras c'est l'impression d'arrober votre palais. Déguster c'est facile, mais c'est plus compliqué de s'exprimer. Et donc à travers cette petite vidéo, je vais essayer de vous faire avoir quelques petites façons de vous exprimer, d'exprimer à vos amis ce que vous ressentez. Voilà. Le vin c'est bien d'en déguster, mais c'est encore mieux d'en parler. Donc voilà, on va goûter ce virac. Le premier nez est encore un petit peu, qui n'est pas complètement ouvert, mais on sent une grande finesse aromatique, des fruits noirs, du côté poivré, donc on ressent l'incidence de la syrah. Là l'expression est encore plus intense, c'est plus riche, on retrouve le poivre, les fruits noirs, un petit peu compotés. Il y a vraiment une belle expression aromatique, avec des notes épicées toujours. Alors, on va fraîcher un cap par rapport au Côte du Rhône, qui était un vin plutôt sur le fruit, assez facile, c'était un vin de copain. Là c'est déjà un vin un peu plus sérieux, avec une belle profondeur, un bel équilibre. On sent la qualité du millésime, qui est un des vins d'une grande franchise, avec une belle fraîcheur, à la fois la fraîcheur et l'intensité. La couleur est encore d'une jeunesse incroyable. Et je pense que ce vin-là, il a encore plusieurs années devant lui, avant d'être vraiment à l'apogée. Donc il est déjà parfaitement agréable, avec beaucoup d'élégance, mais il y a encore, pour moi, un grand potentiel pour l'avenir. Voilà. C'est un très très beau l'Irak, et ça fait partie, pour moi, des belles expressions de cette appellation, qui est sous-cotée et sous-connue, pour moi. Voilà. C'est un vin très très intéressant. Surtout au domaine de la fond, d'ailleurs. Le côté bio est important, mais aussi, je pense, le travail qui a été fait en cave et dans les vignes, aujourd'hui, ça permet de signer une belle bouteille comme ça. Voilà.